Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique L'actualité People, d'ici et d'ailleurs vous êtes bel et bien dans votre émission préférée Fa-Fa, recevez votre homme serviteur que je suis Serge Defalé, la légende, en compagnie de la charmante et célèbreissime Yumi Lamuse, vêtue de tout rouge aujourd'hui Bonjour Defalé, comment vas-tu ? Comment ça va Yumi ? Très très bien Tu as sorti ton papier de Fa-Fa, rouge, 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 tout est rouge Et c'est l'une des mes couleurs préférées Ah ouais, c'est que ça va chauffer, le taureau va sortir Mais attention, s'il y a un taureau dans les paroles, il risque de venir te cogner Non t'inquiète, j'ai assez d'armée pour le fraîche Bon on espère que l'invité n'est pas venu avec un taureau Alors aujourd'hui nous allons recevoir quelqu'un qui a fait pas mal son bonhomme de chemin dans le milieu artistique Et à travers des séances de studio, à travers des... On va dire, ils sont à la base de beaucoup de chœurs Des musiques qui ont marqué le temps Qui ont fait leur marque dans le mouvement coupé-décalé Dans le zouglou, dans plusieurs styles de musique en Côte d'Ivoire Ils ont intervenu, ils étaient pratiquement toujours au four On les appelait à l'époque, en fait, on dit les rats de studio Ce sont des personnes qui sont toujours à l'intérieur des studios En train de travailler, en train de bosser Pour que les artistes nous donnent quelque chose de fort et de bien À travers leur chœur et tout cela Ils sont aussi en même temps eux-mêmes aussi des artistes Vu qu'à l'époque, ils avaient sorti quelque chose de très fort dans les années 2000 Après, celui que je reçois, il est sorti en solo Et aujourd'hui, il est venu de parler de son actualité Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui l'artiste El Comandante El Comandante Seuillez bienvenue, El Comandante El Comandante Du groupe 4x4 Tout terrain Voilà Alors, El Comandante, il commence sa carrière Comment ? Directement avec le groupe 4x4 Tout terrain Ou bien, à la base, El Comandante, il sort d'un autre groupe parce qu'il paraît Oui, oui, j'ai sorti mon premier album en 1997 avec un groupe appelé Les Parrains Les Parrains, oui Voilà, c'est passé inaperçu C'est comme ça que j'ai intégré le groupe Les Tout Terrain Gazeurs D'où venait Coco Hilaire et Bernard Winato et plusieurs personnes Ah ouais ? Tout Terrain Gazeurs parce que tous les groupes à l'époque c'était Les, 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 Les Donc David a dit, bon, moi je veux que vous vous ressembliez à des voitures, vous êtes des Tout Terrain Donc on va faire 4x4 Tout Terrain Pour mettre la différence entre les autres groupes où il y avait Les, Les, Les et tout ça D'accord Donc le groupe, si je veux bien comprendre, le nom du groupe a été créé par David Gazeurs Par David Gazeurs, oui Mais pourtant, quand Gizo est venu ici, il a dit que c'est lui qui avait trouvé tout ça Non, j'ai suivi l'émission, sinon les 4x4, ça a été créé par David Gazeurs Nous on est venu à un autre Tout Terrain, c'était Les Tout Terrain Gazeurs David a retiré choses et il a mis 4x4 Tout Terrain puisqu'on était des requins de studio On travaillait ici pratiquement tous les albums Il a préféré qu'on porte des noms de véhicules de type 4x4 Moi à l'époque c'était Poison Raph 4, il y a Luki Chiruki, il y a Gijo Pajiro Pour David c'était sa vision Non, à l'époque, chacun a son petit nom de caress Avant, il n'en donnait pas petit nom de quoi tu as voisin Il y a les vieux qui s'appelaient Sancho et tout ça Sancho, ça c'est pour ceux qui ont gros cœur On l'appelait, quand moi je l'ai connu, j'ai connu sous le nom de 4x4 Poison C'était en 2003, je venais enregistrer mon album Bweka Et voilà Alors, comme Yumi a déjà planté les décors, on va aller droit au but La semaine dernière, on avait reçu ton collègue Aujourd'hui déjà, Gizo 4x4 et toi, quels sont vos rapports ? On a de très bons rapports On dirait que Gizo, pour moi, c'est comme un mal nécessaire C'est un frère, c'est la famille C'est la famille, Gizo c'est mon frère On a grandi ensemble avec lui dans sa famille, dans une église Luki, moi, Gizo, toute sa famille nous connaît Donc tu vois, c'est des gens qui nous ont aidés quand même dans sa vie Donc c'est un ami, c'est comme ça Nous et moi, on a décidé de faire le groupe avec un autre qui s'appelait Darus, qui est pasteur aujourd'hui Voilà, j'allais de m'en appeler le Luki, comme on l'appelait Luki Faka Avant que Luki n'intègre, c'est Darus qui était avec nous Darus, Gizo et moi Mais Gizo et Darus à l'entrée d'un studio, il a piqué une crise de folie Ok A l'entrée du studio Donc ça a joué qu'on a passé toute une journée à vaisseau de l'eau Je lui dis, bon, vers la fin, on a trouvé la solution de l'amener dans une église Et aujourd'hui, les pasteurs, ça va D'accord Donc à la place de Darus, il fallait mettre une personne Puisqu'on apprenait déjà à faire les cœurs à Bobo chez Paul-Marie, père à son âme Ben, Luki était déjà avec nous Et puis le sucroir, Luki, c'est mon cousin Ok Et donc on faisait le même orchestre, le sarah d'Afghan au centre culturel et tout ça Mais j'ai dit, mais attends, puisque Luki, il est toujours avec nous, on travaille ensemble Pourquoi ne pas l'intégrer à la place de Darus En coup de route aussi, le même Seigneur est venu le prendre là Parce que ça, c'est la place du Seigneur Voilà, le troisième On le prend toujours Voilà, donc Dieu est venu aussi le prendre là Donc finalement Donc s'il y a un troisième qui vient d'intégrer là Dieu va partir à lui, c'est à la place Donc, vous deux autres, vous êtes encore possédés Ben, peut-être que nous, l'esprit, là, passe, personne Dieu même sait qu'on existe Mais pourquoi des chorés comme ça ? Mais les chorés, c'était l'argent à l'époque en Afrique Et quand il n'y avait pas ça, on n'avait pas dit que c'était diabolique Nos parents, avant, c'était le Ça, c'était la monnaie d'échange Oui, mais moi, c'est parce que c'est là Tu sais qu'on a besoin d'être africain Carrément, voilà Moi, tout ce qui est naturel, tout ce qui est africain Moi, ça n'a pas le droit que, voilà D'accord C'est quoi le secret de votre, on va dire, succès vocal jusqu'à ce jour ? Ben, d'abord, c'est un métier pour moi Je le dis toujours à mes amis que j'ai un niveau C2 J'ai jamais fait le C2 dans ma vie Donc, le métier que j'ai choisi de faire, c'est chanter Mais avec un niveau C2, je disais que tu ne veux pas travailler dans une entreprise Si tu as décidé de chanter, il faut bien chanter Ça, il faut le faire bien Voilà, donc, il n'y a pas de magie dedans Il n'y a pas de choses Puis, on a appris avec Freddy Assoba, David Theroux, tout ça Il y a quand même des petites astuces pour être Pour garder, voilà Femme quoi ? Non, des astuces pour la voix Puisque c'est ma voix qui mange Par exemple, je sais que j'ai des cœurs à faire demain matin à 9h Je gagne quoi à aller veiller jusqu'à 6h du matin Sachant que le meilleur remède de la goye, c'est le repos Comme ça, la goye qui t'appelle devant vous ? Non, non, moi, je ne sais pas Le goye, ça va pour moi Le goye, ça va pour toi comment ? Non, toi, tu es là, tu n'as pas de goye ? Non, j'en avais J'ai fait trois foyers qui n'ont pas marché J'ai dit merci, j'ai mes trois garçons Par contre, avec qui ? Ben, c'est toujours les femmes qui ne supportent pas la galère Mais pourtant, on trouve que vous êtes quelqu'un de très compliqué Oh non, moi, moi Partez où vous passez Oui, mais moi, j'aime pas le mensonge au fait Je n'aime pas le manque de respect Non, tous les trois sont mentis Mais attends L'amant de mes enfants, par exemple À un moment donné, on venait lui dire qu'on faisait ceci Tu sais, quand tu es artiste, tout le monde parle dans ton affaire Bien sûr Si tu es la femme d'une artiste Que tu n'as pas l'esprit posé Mais peut-être que ton mari, même, tu allais chercher un garçon Venu mettre dans la chambre de ton mari Pourtant, ton mari n'est pas en train de faire quelque chose Il faut le prendre sur les choses Moi, tous mes divorces que j'ai eus, on ne m'a jamais attrapé Mais à un moment donné, il y a des périodes où c'est difficile pour un homme Tu peux faire un mois, tu n'attrapes pas 1000 francs Ça, c'est prévu dans la Bible Mais il y a des femmes qui ne supportent pas ça C'est en ce moment-là qu'elle va te montrer qu'elle n'est pas avec toi Elle ne va pas t'encourager Donc tu penses que c'est parce qu'elles n'ont pas supporté la galère à un moment de ta vie Mais, 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 moi, c'est ça J'avais une, par exemple, qui ne supportait pas mes enfants Alors que moi, mes enfants, leur mère est décédée Il y a eu trois garçons de la même mère Parce que je ne passe pas un peu partout Les trois garçons, je les ai eus de la même mère D'accord Mais celle avec qui je reviens Mais ne supporte pas mes enfants Mais tu penses que pour elle, son amour, moi, j'aurais abandonné mon propre sang J'avais Donc j'ai choisi mes enfants, toi, bas, chez toi Maintenant, la troisième Tu es peut-être parlait de trois Là, ça fait deux Oui, la troisième, elle était policière A un moment donné, il y a le Elle voulait te faire arrêter Le respect, même, là, la calé, il vient et il vient tes trains Qu'est-ce que tu as fait ? Ah, mon cher, les femmes policiers, moi, il ne faut pas sortir avec elles Pourquoi ? Elles viennent, elles vont venir à 8 à 9 Elles vont te prendre comme un homme Mais elles, elles, c'est des garçons Tu le vois en femme d'haut Mais elles, c'est des garçons dans la tête donc il y a certaines choses non pourquoi pas même bon je police et quand on ne s'entend pas on se libère mon père m'a dit dans la vie quand tu t'entends pas avec quelqu'un mais tu fais une affaire avec quelqu'un qui n'est pas juste la meilleure façon d'éviter qu'on te tue c'est de ne plus faire des business avec la personne en disant ça tu fais peut-être que les femmes policiers tu as fait plus d'ailleurs les gens qui ont marié femmes policiers avant c'était tu vois mon fantasme mais maintenant moi je sais bon donc tu es allégé par fantasme mais pas parce que tu étais non mais je les aime même parce qu'ils sont coiffus comme des garçons et moi ça me plaît bien non mais maintenant aujourd'hui je vois que trois foyers ça n'a pas marché il faut se calmer il faut lever ses enfants jusqu'à ce que je te donne quelque chose de bien après peut-être que le problème c'est toi il faudrait que tu fasses une autre option non non manger des principes dans foyer la tête a été sain j'ai des principes on m'a jamais attrapé quelque part sinon j'allais avoir des enfants d'ailleurs j'ai dit que j'ai eu des enfants de la même mère qui est décédée donc elle elle est décédée j'ai pris une note ça n'a pas marché j'ai pris une note je suis allé découvrir des choses bizarres que je peux pas expliquer s'il y a un plateau parce que c'est humiliant même pour un artiste à agir si ma carrière ben je prends le côté où la personne n'était pas juste avec mes enfants moi je pense dormir chez moi est venu trouver mes enfants sont couché sur une table à trois heures du matin en face de la maison où moi je paye alors t'attends toi ton amour bien c'est ton bochol ou bien c'est quoi il n'est qu'à regarder vous laissez mes enfants coucher sur une table d'hôtes et qui donc on fait un choix il ya des détails dans lequel on a la télé je peux pas entrer dedans mais je dis c'est bon femme là on sait jamais bon là tu viens tu fais ton stage de 48 heures tu t'en vas tout le monde en stage ah ouais ok mais c'est bon jusqu'à ce qu'il ya une attend laisse moi te dit que moi j'ai du riz que j'ai acheté chez moi ça fait neuf mois tous ceux qui viennent n'y a pas une même qui a préparé un demi-kilo pour qu'elle mange pourquoi c'est toi tu as demandé là il vient une journée quand une femme peut faire foyer dans son comportement mais qu'elle vient baler un peu la maison et peut te laver des trucs mais quand elle vient dans les missions précises et puis elles vont voir elle peut prendre son an même payé du riz pour payer même un petit marché de 1000 francs mais tu vois que c'est pas complètement tiens va si la personne ne te montre pas que bon on n'est pas là pour le foyer mais attends tu fasses pas alors alors je dirais aujourd'hui c'est quoi c'est El Comandante El Comandante ok donc El Comandante alors votre chanson Albéniata c'est sorti en quel année 2021 en France ok et on l'a sorti en Côte d'Ivoire en 2022 voilà mais on a reçu ton collègue ton ancien collègue ici il dit que c'est sorti en Côte d'Ivoire en 98 et que c'est en France en l'an 2000 c'est ce qu'il a dit peut-être qu'il n'a pas il n'a pas retenu les dates sinon normalement on a fait la connaissance de David en 2000 et en 2021 on a bouclé l'album Jeff Di a sorti l'album à Paris avant de le sortir ici quand Docteur Emo a pris parce qu'il y a Showbiz qui disait que l'album ne les intéressait pas c'est comme ça que Céidé a pris l'album et boum ça fait un debat c'est si alors mais donc quand ton collègue aujourd'hui il se promène à travers tous les plateaux de télé et il réclame la paternité de la création du mouvement Coupé des Calais bon peut-être qu'il n'a pas su s'exprimer voilà il n'a pas su s'exprimer parce que vous étiez en groupe comme ça s'est passé donc si la période de laquelle il parle c'est la période de votre groupe en temps normal là c'est votre groupe qui doit sortir pour dire que vous avez créé Coupé des Calais mais pourquoi c'est lui seul c'est moi qui suis le chef de groupe c'est pourquoi je dis bon là je ne me reconnais pas dans les propos de Guizot oui je lui ai dit que tu m'as fait pour lui dire ça même qu'on a été des acteurs qui ont participé à 80% on a participé à 80% pour que le Coupé des Calais aujourd'hui soit réellement installé en Côte d'Ivoire je m'explique à l'époque par exemple c'était des concepts Abounidale par exemple il vient et te dit que j'ai la chaussure qui parle mais tu ne peux pas taper deux chaussures ça va parler et nous notre force on avait l'esprit de créativité il fallait pour créer ça rendre ça en chanson et puis introduire son concept dedans donc par moment même il y a des artistes Coupé des Calais que je peux citer ici mais avant qu'ils n'arrivent au studio on a fini la musique on a fait les coeurs on a fait tout c'est le Coupé qu'on est au fait qu'on fait donc on a participé aujourd'hui à ce que cette musique là se vend un peu mondialement on est donc si j'ai participé je peux dire que j'ai contribué mais je ne peux pas dire que j'ai créé le Coupé des Calais parce que nous on partait en studio on n'est pas parti dans le but du Coupé des Calais donc je ne peux pas dire le contraire ce qui c'est un truc puisque j'étais le chef de groupe même des 4x4 à l'époque c'est vrai que ce que tu dis on est bien d'accord qu'il y avait certains artistes certains oui on va dire certains je vais prendre mon cas tu te souviens la première fois que je suis venu en Côte d'Ivoire pour enregistrer ma première chanson mon premier album tu vois chez Freddy tu étais bel et bien là c'est avec toi que j'ai travaillé sur l'enregistré mon album est-ce que quand je venais même mes coeurs je les ai écrits j'ai composé tous mes coeurs j'ai écrit toutes mes chansons oui d'accord voilà et je suis venu j'ai dit ah elle commande tes voilà mes chansons voilà mes coeurs voilà ce que je veux et tu m'as dit effectivement c'est pas mal on peut faire ça voilà tel feeling voilà si il y a un plus à apporter on apporte le plus c'est pourquoi les gens utilisaient plus de 4x4 parce que pour nous travailler sur l'album de quelqu'un c'est notre nom aussi qui est en jeu si le client échoue il a travaillé avec qui bien sûr donc nous tous on est dans le même donc traverser l'album de quelqu'un tu le prends comme pour toi moi par exemple j'ai composé trois chansons de boudon mec le gourou d'on mec c'est un concepteur tu n'es pas chanteur on a conseillé on a fait prudentia on a fait cacher regarder et en dehors de ça moi dans mon groupe je me suis démarqué avec des animations les autres chacun a son style guizot par exemple si quand on parle de pop il est orienté lu qui faisait un peu de rap moi je faisais un peu de tout mais il fallait s'adapter avec david il fallait s'adapter à tous les styles de musique ce qui était un problème pour guizot s'adapter sur un type de musique voit donc albergnata par exemple on a chanté on a fait comme il fallait mais c'était une chanson inachevée ceux qui veulent ils peuvent aller voir la vidéo aujourd'hui vous allez voir il ya deux couplets qui reviennent deux fois il ya un autre couplet qu'on a fabriqué pour cela même david enlever les accords et après il m'a dit bon la chanson n'est pas complète et puis moi c'est une chanson que j'aimais pas quand on commence la répétition je crée un bafou et puis chacun prend sa route parce que la chanson n'est mieux voilà il fallait pas donc david m'a dit mais une chanson souvent il peut ne rien avoir dans la chanson mais les arrangements peuvent faire que que ça va donner la chanson va donner quelque chose bien c'est plus concentré pour nous montrer que la chanson qu'on banalise là c'est cette chanson qui va nous conduit devant c'est un album de neuf titres on a fait dans lequel j'ai chanté cinq titres lui qui a chanté trois titres on a touché deux titres avec guizot mais à un moment donné vous savez que dans tout début chacun est un peu orgueilleux ça se jouait les litres vocales et tout ça pour faire des choses que nous on banalisait mais lui il avait ça en tête c'est lui c'est sa chanson c'est grâce à lui on lui qui m'a dit bon c'est pas grave il ya les menus qui est en bago c'est pas mago mais là bas il n'a pas dit à jusqu'à la fin quand on est quand on est lit vocal on chante on chante et quand on arrive dorian babo écrit les paroles david a créé la musique dit voici les partitions prenez chanter c'est là on voit la capacité de chacun donc et cette histoire de lead vocal là à tu vois un peu agi si mon frère à un moment il y a plusieurs groupes encore de façon cassé c'est cette histoire c'est ce que je vois c'est ce que je prends pour par exemple je prends un cas il a dit même sur ce plateau ici dans notre vieux les gens ont trouvé que c'est un peu dur de ma part par rapport à mes réponses mais quand je vois des choses qui sont très frontales comme ça souvent c'est un peu énervant dans le sens où il dit ouais que même il a vu doug saga à la télévision que doug saga lui a dit que j'ai pris ton mouvement et nanana qu'il avait travaillé sur l'équipe de doug saga mais je suis désolé la chanson sagacité de doug saga n'a pas été enregistrée en côte d'ivoire elle était enregistrée en france et les coeurs ont été faits à paris devant nous avec des il y avait tous les artistes j'avais des champions il y avait petit déni il y avait croustibi mais tu sais que tu sais qu'une chanson même quand david l'a fait en france david vient travailler avec nous aussi oui mais c'est comme c'est david qui a qui a qui a donné les premières notes du coupé de calais oui bien sûr sans lui reconnaît ce qui david arrange mon travail dessus aujourd'hui moi je peux dire que les chansons qu'on a réussi c'est david qui a près de 20 ans il n'a pas encore sorti mais demain il périsse les sorties c'est lui-même qui a nous rappelé qu'il ya vingt ans qu'on a fait cette chanson donc david pour nous c'est un peu et puis je vais rectifier quelque chose que guichal a dit ici et qu'il n'a pas plu lors de la télé quand il a dit que david a refusé qu'on parle en europe david terreau n'a jamais refusé à ce que les 4x4 partent en europe à un moment donné comme je l'ai dit on était impoli on ne respectait plus rien parce que david se plaignait pourquoi et aujourd'hui c'est ce qui a fait qu'à un moment donné et j'ai vu que le viol a quand même raison le jeu ne voulait pas qu'on se mette à travailler inutilement sans signer des compositions position je t'ai dit par exemple l'album de deux mecs j'ai fait présentia j'ai fait cacher regarder j'ai fait son dernier avant son décès là le devant derrière il vient nous voir c'est nous qui composons mais pendant que tu composes là arrange toi aussi pour signer en tant que compositeur pour avoir de voir et c'est qui nous a fait perdre beaucoup de sous et lui le vieux qui nous a formé ça ne le plaisait pas donc c'est des conseils qui le disait pour nous même notre bien mais on n'écoutait pas bon c'était les 4x4 on t'a sollicité si tous les albums ça arrive d'un groupe mais après quand on s'est mis à l'école on s'est dit ben tiens il fallait travailler comme le métier des coeurs par exemple guizot il fait des coeurs il arrive à faire comme je vous dis dans les coeurs il y a plusieurs styles de musique il y a les zouk on peut faire une chanson qui parle de joie et tu as venu faire des coeurs qui pleurent bien qui fait donc il y a des moments où avec guizot on pouvait prendre deux heures de retard pour des choses que lui qui au moins on finit en cinq ou dix minutes quand on lui dit guizot assois toi on va avancer vite on prend l'argent du client on va quitter du non c'est le groupe c'est mais on attend de perdre le temps il ya un client qui est en face de nous donc deux trois fois ça fait qu'à un moment donné des clients nous appellent je vais toi et du qui pas guizot moi donc quand guizot ne nous voit pas dans le quartier il nous cherche aussi s'il fait le tour du quartier il voit pas lu qui il n'a pas vu à commenter il est dans le télévueur quand on revient le soir il fait le tour de studio pour chercher là c'est la guerre totale non c'est un groupe j'ai dit oui c'est un groupe mais chacun a une performance individuelle qu'on a et ça il faut l'avoir lui qui par exemple qu'elle a été sollicité pour sur l'album de charlie wata on sait qu'il fait un peu de rap ivoire le charlie wata l'a pris pour composer faut m'a appelé terry coco moi j'étais pas là bas c'est lui qui qui l'a appelé selon la compétence de lucy si cette chanson il a vu que c'est lui qui peut ouais ils ont fait la chanson c'est pas parce que lui qui allait faire cette chanson que j'ai dit qu'il a violé les lois du groupe non ça ne concerne pas les 4x4 c'est la prestation des 4x4 si quelqu'un dit je veux les 4x4 pour un featuring que moi je me lève à l'effet là je suis dans les prestations est ce que les clients comme tu le dis il paye vos prestations vous payez mais à un moment donné je sais que le comportement nous on pourrait se battre à côté s'il est venu chanter là à un moment donné ça a commencé à agir sur notre image il a dit que c'était toi la cause de la situation quand j'entends souvent dit que non on a entré dans tel bureau on a pris l'agent je l'attends qui a pris l'agent de quel que ce soit c'est le comportement qu'il avait de cette histoire de livre vocal qui a tué les 4x4 et il voulait pas il n'acceptait pas son tort un garçon va accepter des reproches là 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 où je vous parle bientôt nous sommes en temps de faire quelque chose un single il a accepté que son âme parce que si tu n'acceptes pas les reproches il n'avance pas bien sûr moi le moment où je chantais dans la cabine de chambre les gens ont insulté ma maman mais elle est même que j'ai dit ma maman la audi peut pas me dire ça mais il faisait cela pour moi c'était me filtrer non c'est me fait t'as fait mon orgueil que j'arrivais aujourd'hui voici quand je travaille par exemple sur le dernier album de ya bongolo ou j'ai fait j'ai fait onel mal enchanté ou yabongo disait à david a mais ça va vite un ou david a dit à yabongo c'est des gens que j'ai formé c'est mes éléments ils ont reçu une formation propre tes deux chansons je les fais en dix minutes j'ai pris mon ma route mon jeton ce qui était devant lui je suis pas là pour perdre mon temps non mais moi j'ai fait le titre c'est un ami j'ai pris mes cent mille deux chansons ça paye deux gardiens qui veuillent ça paye deux gardiens devant un portail il y en a qui m'ont de trente mille à la minute toi tu as fait deux morceaux en dix minutes tu as cent mille les gardiens t'ont fait quoi non c'est pour te dire que c'est que tu vois non c'est une façon de dire que nous ce qu'ils ont gagné une fois j'ai eu en une heure après là peut-être on m'attend chez un vice seconde on peut m'attendre chez moi c'est ce qui faisait la force des 4x4 et c'est maintenant avec les mouvements il ya plus d'albums que les gens sortent c'est les singles avant c'est au moins 12 titres les 4x4 pourrait faire trois albums de 12 titres dans la journée en plus de nos prestations et tout ça il ya la fatigue il ya l'alcool il ya ceci ça fait qu'on a dérapé mais aujourd'hui je pense qu'avec l'âge qu'on a pris on a des enfants il ya des choses qu'on ne peut plus faire déjà en parlant d'alcool vous avez un peu modéré votre consommation oui moi je bois quelques deux trois biens ça va autant il est arrivé que j'ai oublié dans des endroits où j'ai vus vider des bouteilles non en 50 ans vous dire on prend plus d'alcool un mois je bois c'est que je peux boire parce que c'est vrai qu'au départ on faisait pas attention à toutes ces choses là qui annulent le même groupe 4x4 dont je parle on pouvait boire mais tu pouvais venir trouver là nous coucher dans le couloir alors qu'un artiste c'est l'image bien sûr ça ça agit sinon donc aujourd'hui tu bois deux trois biens si moi je suis d'ailleurs maquis tout le monde a l'oeil sur moi parce que je suis un homme public pourtant c'est lui c'est même il est là il peut dormir comme il veut qu'il le voit donc en tant qu'artiste tu bois quand tu sens que dans ton corps ça ne va pas tu prends tes clics tes classes tu gagnes temps pas besoin de faire plaisir avec quelqu'un quand on vous écoute vous paraissez comme une personne qui est née de nouveau qui est plus assagie et tout pourtant derrière cette carapace c'est quand même un torpilleur qui torpille certains artistes du côté du burrida vous les faites chanter quelques fois vous aimez qu'ils s'écrivent auprès de vous c'est le bon sujet que moi je voulais même entendre parce que je te dis mine de rien j'ai 30 ans de carrière que je suis artiste confirmé je suis sénateur je fais partie des 210 qui décident pour les artistes de corps ivoire on est 210 qui décident quand on doit parler des milliards du burrida nous on est 210 et je suis dans cette assemblée là depuis plus de 22 ans mais je suis pas allé quand même pour regarder les gens parler des milliards je suis allé pour apprendre des choses et à un moment donné vous reconnaître que le burrida fait faillite puisque je suis dans l'assemblée je sais que le burrida fait faillite en 2019 nous on était obligé d'abandonner 4 milliards parce que les gens ont voulu accuser gagui s'est dit d'avoir pris l'argent pour courir pourtant le burrida est géré par un dg qui est représenté par l'état qui est envoyé par l'état de côte d'ivoire le daf du burrida c'est l'état qui l'amène là à quel moment lui gagui s'est dit a pris un carton d'argent pour partir en europe à quel moment ben ça a des artistes qui sont dehors ça eux on peut blaguer comme ça nous les vieux de la vie à tu peux pas nous blaguer les caisses du burrida sont gérées par quelqu'un que l'état a nommé maintenant à quel moment où c'est dans quel panier et puis quelqu'un va prendre pour courir donc le burrida a fait faillite on a abandonné 4 milliards car je te dis bien 4 milliards en assemblée pour abandonner ces 4 milliards c'était chaud irène virale nous a proposé un deal elle a dit bon les gars ceux qui doivent au burrida moi je devais 500 milliers puis 250 milliers c'est la moitié il y en a qui devait 10 millions il y en a qui devait 20 millions si vous voulez on annule le crédit et puis on oublie les 4 milliards puisqu'il ya d'autres projets devant au lieu de se battre ici là avançons on a trouvé que c'était normal on a abandonné les 4 milliards le coger est nommé en 2020 pendant qu'ils sont venus mais l'homme avait beaucoup de problèmes mais vous avez tout ça nous on a créé couper les canons de la 6 on n'a pas pris 5 francs de votre affaire non mais mais c'est ce que j'ai dit je viens je viens parce que je pense que c'est défalé j'ai vu son nom en décembre là quelque part c'est vous emmener ça vers moi mais il ya des choses que nous artistes du corps du va nous ne faisons pas quoi par exemple moi j'ai été lequel j'ai été celui-là même qui a attaqué le burrida sans se cacher mais on a c'est qu'on allait en vigny passer toi non moi je vous dis pourquoi j'ai attaqué le burrida on va en vigny passer toi le commandanté aujourd'hui même les artistes parlent de ça on dit non il n'était pas les impôts et moi je suis très clair on a fait affaire les artistes disent que toi elle commandanté quand ils mangeaient et le burrida quand eux ils attaquaient toi tu défendais le burrida paillant c'est menti mangeait mais on dirait qu'il ya un moment ils t'ont coupé dessus donc tu t'es retourné tu n'as pas eu dans l'autre camp des artistes maintenant et puis tu as eu maintenant tu attaque le burrida non 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 c'est ce que les artistes disent tu sais que tout 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 ça est toute la bande de sorciers que tu vois là comment la fois des sorciers que je connais que j'étais dans le même clan avec eux mais quand j'ai qu'un côté qu'un côté je viens je viens le clan non c'est nous qui combattons le burrida ok moi j'ai combattu les burrida à visage de couvert j'ai été victime j'ai été j'ai été victime des menaces des convocations de police mais quand je dis qu'il ya un milliard ici les un milliard sont là bas effectivement parce que je connais la maison j'attends mais pour le dj karim wata qui a été nommé en 2020 le coger qui est venu nous pour nous l'argent était était déjà en place pourtant le burrida sortait d'une faillite donc eux venaient d'arriver après l'analyse du cabinet mazard sur irène vira on a commencé à apprendre un peu d'argent non j'ai cité le bida insulter le bida mais un jour les mêmes là je suis tout le présent allé en goût m'a dit à madame la ministre m'a appelé elle a dit de vous voir pourquoi on essaie de se réconcilier parce que l'image qu'on donne à notre maison ça fait que même les maquis même refusent de payer ça agit encore sur le burrida donc pour une fois mettons nous ensemble j'ai commencé une réconciliation une conciliation il n'y a pas de mauvaise réconciliation on a fait vrai j'ai commencé vrai mon clan d'hier me dit non mais quand il fait ça là faut pas trop bien parler du déjeuner ces francs ne sont pas de s'ils n'ont pas piqué je viens je suis je suis très sincère dans tout ce que je fais de ma vie tu attends et puis le dj va te donner l'argent dans les caisses du burrida et justifie ça par quoi un homme qui pensait que j'étais fonctionnaire du burrida dans nos tests du burrida il est écrit qu'un artiste ivoirien ne peut pas être agent du burrida mais par contre tu fais quelque chose qui va dans le sens qui aide le burrida il n'y a pas des raisons qu'on ne t'accompagne pas par moments moi tous ceux avec qui je me battais là tu prends 100 personnes tu les demandes vous avez vos cartes il y a quatre qui ont des cartes mais quand on regarde un peu toutes les démarches qu'il y a à faire au burrida c'est énorme non non c'est pas c'est pas c'est pas énorme tu sors un album moi je connais des artistes coupés décalés je peux pas citer sur ce plateau là qui ont marché depuis plus de vingt ans jusqu'à la sortie même des choses récemment là là qui n'ont jamais déclaré au burrida est-ce qu'ils savent combien d'argent ils perdent mais ces personnes là ils vont croiser des gens qui voulaient dire que le burrida est volé donc je me suis dit bon au lieu de toujours gâté il faut apprendre des choses aux enfants parce que moi j'ai reçu sept mille sept cent cinquante en tant que meilleurs choristes de quoi l'ivoire il y a combien 7700 c'est à dire que 5000 2500 et puis encore ce qui m'a fait mal une pièce de 250 voilà il y a eu la pièce de 250 ils ont mis ça dessus c'est ça qui m'a pendant que les gens refusaient ça ici dans ce pays là ils ont mis ça dessus donc je suis venu j'ai vu les gens sont trompés ils ont payé guizot 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 a gagné temps donc guizot a été fait plus que toi l'agent s'est trompé quand on a fini de voir l'agent s'est trompé si je 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 poussue je renvoie le père de kéké donc on me dit bon l'un s'est trompé il a donné à guizot et c'est guizot qui m'appelle me dit mais toi tu es où il faut aller là bas il s'entraîné mais guizot le gars dit qu'il s'est trompé il dit comment je fais ça je te rappelle c'est de rappeler que nous sommes aujourd'hui et après ça quand j'ai reçu ça je me suis dit bon tiens j'ai pas vraiment voici des albums à succès tels que yod et siro les patrons davi terro les ouïa araf tous ces albums encore ils voient toujours à succès je suis là dessus mais il ya les droits que je touche le budeur moi il faut qu'on se laisse c'est comme ça qu'on a commencé à s'attendre et quand on a fait la réconciliation le dj m'a appelé il m'a autorisé il a autorisé la direction générale du budeur a travaillé sur le dossier aujourd'hui le dossier est réglé les gens me payent mes droits donc j'ai décidé d'apprendre certaines choses à des petits frères déclarer des albums il y en a par exemple qui sortent un album cinq ans ils ne savent pas que si cinq ans passent tu récampe pas la patente et tu perds les droits de cet album il n'est sans pas la communication du budeur c'est basé sur un seul secteur par exemple présentement nous avons fait des histoires sur la copie privée ici encore il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation des campagnes de formation oui des campagnes mais moi en tant que président d'association parce que j'ai une association qu'on appelle les ougoulous système j'ai mon papier et tout ça qu'est-ce d'ailleurs que mon association c'est pour apprendre ce que je sais aux plus jeunes qui sont là et quand je commence à le faire certaines personnes me dit non de laisser les artistes dans l'ignorance comme ça ils pourront les manipuler dehors mes mêmes collègues d'hier ah oui parce que quand les artistes sont dans l'ignorance ils ne savent rien eux peut les appeler pour dire non mais ils sont en train de voler ça c'est qu'ils sont en train de voler là alors que tout est faux mais quand ils viennent ils disent qu'elle est commandante il les empêche elle est commandante il prend la vérité il dépose devant eux aujourd'hui voici le cas de congélateur qui n'a pas six chansons il n'est pas société du burrida ou les malades comme ça là qui l'aide mais non pour être sociétaires du burrida il faut sortir six chansons les enfants viennent ils ont entendu faire des singles et ce matin midi soir sont partout à la télévision ça c'est la commandante donc il faut rappeler des petites choses aux enfants ils ne savent pas mais là dehors nous voit tous comme des artistes aujourd'hui où les malades présentement le burrida ne peut pas l'assister qu'est ce que les gens ont dit dehors voici un artiste qui est en train de mourir le burrida n'est pas capable d'aller avec une assurance maladie sur dix mille artistes présentement à quoi duval nous sommes 500 qui avons l'assurance qui prend quatre de tes enfants ton épouse et toi même tu peux rajouter deux enfants encore à hauteur de 25 milles il ya tous ces avantages dans ce soin d'un des grands clics à la polyclinique moi quand je suis malade par exemple je m'en ai couché là-bas on met mes pieds dans la machine d'autre j'ai déjà suivi et ça à hauteur de combien les frères 80% et on paye envers ce qu'on met au burrida 156 milles pour prendre six personnes de ta famille toi tu as payé l'état paye le burrida paye on paye ça te fait une assurant de 298 milles mais là présentement où je les parle nous sommes 500 personnel et artiste tout le temps temps de faire des s west est ce que c'est normal qu'on fasse des s west est ce qu'après aussi il faut élargir un peu les compagnes mais c'est ce que je fais c'est ce que je fais c'est ce que je fais et puisque je suis dans plusieurs groupes artistiques facebook instagram et tout ça je fais d'être pas jour moi je sacrifie trois minutes de montant même les datés sont pleins pourquoi parce que j'étais déterminé à le faire pour eux quelle c'est quelle motivation qui fait qu'ils n'arrêtent pas les vidéos là ils chargent jouent pas leur artiste lui là il n'a pas reçu l'argent c'est faux parce que eux ils attendent forcément l'argent mais l'argent faut créer l'argent dieu dit que si tu ne gagnes pas de travail crée toi un travail crée un level où tu gagnes légalement et aujourd'hui ça fait que quand ils viennent il ya d'autres qui sont venus qui ont dit qu'ils allaient faire des salaires aux artistes la copie privée par exemple ça devait nous rapporter quatre milliards par an oui quatre milliards par ans actuellement j'ai dit ça fait deux ans que nous avons la copie privée normalement doit avoir huit milliards nous sommes à 300 millions de francs cfa parce que la douane qui est censée faire ce travail là il faut encore plaider demander pardon selon l'antenne ici à fafa au président de la république pour qu'il autorise la douane à faire ce travail là à prendre la redévance sur les différentes marchandises les appareils les téléphones les télévisions les ordinateurs et parce que nous sommes en train de perdre de l'argent au bukina la douane fait 70 millions de francs cfa pour les artistes burkinabés par jour vous voyez le fespa co vous voyez le tournée dedans vous voyez tous les films burkinabés ils ont de l'argent pour financer les voilà go michel qui a dit il a combien de films encore d'ivoire donc c'est un peu tout ça qui crée c'est bien sûr les gens qui doivent avoir deux milliards en deux ans d'autres mais ils sont venus ils ont dit ils allaient faire salaire pour les artistes chaque fois de mois et qu'on est là les copines privées mais ce problème là le budget ne peut pas vous dire parce qu'ils ont une chaque des secrets le projet ne peut pas dire parce que j'aime chaque des secrets et c'est ce travail là que je fais pour ne pas que nous on se bat allez à l'agent pour lequel on attend de se battre dehors là c'est pas encore en train va c'est à quel niveau on est ça fait que le point est stable aujourd'hui mais qu'on est il des droits voisins mais les droits voisins c'est juste il faut remplir les les feuilles de présence en studio et tout ça voilà moi depuis qu'on m'a dit si tu fais ça si tu fais ça si tu fais ça c'est ce que je fais mais maintenant pour ne pas faire seul j'ai fait trois minutes je vais dire les gars on dit pour tel truc à faisons ça faisons ça faisons ça celui qui fait il fait celui qui va pas il fait pas et faut savoir qu'il faut toujours travailler pour avoir de l'agent build à les droits d'auteurs ça baisse moi je connais des artistes aujourd'hui qui ont sorti des albums depuis 75 nous on a la chance d'avoir des droits parce qu'on travaille sur différents albums donc si j'ai pas eu des droits d'auteur j'aurais des droits voisins mais alors aujourd'hui quand tu parles de travailler sur différents albums est ce que le flux je dirais dans le temps comment vous étiez très sollicités sur beaucoup d'albums bien et beaucoup de projets et tout est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas parce qu'on voit qu'aujourd'hui la nouvelle génération bon en termes d'arrangement en termes de choses ils sont plus dans le direct ils vont trop direct souvent mais il n'y a même pas des coeurs qu'est-ce qui passe mais c'est ce que je dis c'est des enfants qui viennent qui ne veulent pas qu'ils prennent pas le conseil avec des jeunes moi les bébis philippe et aussi c'est les enfants que nous on a suivi chez fré bien sûr à l'époque aujourd'hui quand je viens travailler bébé tu discutes là j'ai un mois quand il parle et dit c'est ce que vous m'avez appris au studio tu attends donc chacun a des manières de faire mais ils prennent pas la peine d'écouter c'est tellement je connais des des arrangeurs qui arrangent qui sont des grandes arrangers en cours d'ivoire mais qui n'ont même pas encore les douze chansons pour être déclarés au burrida et si on prenait le cas de tamsière par exemple ben tamsi il lui est déjà sociétaire parce que je peux dire que rosely son dernier album ça peut faire dix titres ou douze titres en dehors de ça donc tamsi est déjà sociétaire mais dans la team paya il ya sept ans qui viennent d'arriver c'est leur premier titre il leur faut six chansons pour les sociétaires du burrida par moment le burrida paye fait une faveur parce que les chansons a rapporté beaucoup de droits comme rosely yao laio donnez nous un peu normalement la payer passe et c'est le single elle n'était pas encore société mais ça a beaucoup strumé et quand ça se rime et l'agent est là le boudin gagne quoi à garder et c'est dévoi et puis ce dg là aujourd'hui a fait de sorte que aujourd'hui le burrida une assise financière avant on pouvait partager 359 millions dans l'année pour les quatre trimestres mais en masse récemment là le dg karim ouatar a mis 359 millions pour le seul mois de mars en décembre 2022 qu'on a commencé à faire la paix on a commencé à les accompagner ils ont mis 2 milliards en répétition en 2023 on a mis 3 milliards on en 2024 il a fait 4 milliards toute la copie privée qu'on n'a pas tous les gens ne respectent pas la loi les téléphonies mobiles de côte d'ivoire qui savent que la copie privée c'est eux qui vendent les téléphones qui vont refusent de payer ils sont pas inquiétés en côte d'ivoire personne n'en parle donc qu'est ce qu'on doit faire quelle presse qui en parle quelle presse qui en parle nous sommes toujours en train d'encourager la médiocrité les téléphonies mobiles de côte d'ivoire refuse de payer la copie privée pourtant eux là ils sont installés en france en afro du sud de là bas ils payent au burkina ils payent mais c'est en côte d'ivoire ils peuvent se permettre ils sont pas inquiétés donc on va attirer l'intention du président de la république pour dire il ya beaucoup de choses que nous sommes en train de perdre un la copie privée il faut qu'ils autorisent les douaniers parce que les douaniers n'ont pas l'habitude de faire ça pour pour d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'état et travail pour l'état il travaille pour l'état donc il faut que le président quand même qui a signé le décret et interviennent parce que c'est le problème qu'on a si on s'était d'un ans qui pense dire que le vrida déjà que c'est 8 milliards je t'ai dit qu'on a 300 millions de francs cfa tout est bloqué il faut quand même aider le vrida faut pas seulement crier ok alors qu'est ce que tu penses aujourd'hui on va dire les artistes de la nouvelle génération les artistes tels que les bb sans hausse de mans les managers confirmés tout ça cette nouvelle vague artistique qui est en plein instrument sur les réseaux sociaux qu'est ce que tu penses moi je pense que quelqu'un qui s'engage dans un métier c'est parce qu'il a l'amour de la chose ok la passion il rentre il rentre par le dos de la cuillère d'accord est ce que je te dis manager confirmé mais avant de partir aux états unis il allait stiquer un album complet pour être dans les normes et devenir sociétaire bébé sans hausse il n'est pas artiste il a commis des titres il faut me montrer les titres mais tu as acheté le cd des bébés sans hausse une fois il n'a pas d'albums ils font des chansons ils moussent on les reçoit dans la télévision mais dans les normes ils ne respectent pas les règles du burjita donc c'est pas des artistes ils sont dans la toute la télé ils vont rien avoir dedans et ils sont dans les pèdes et on faut arranger pour sortir d'abord 6 quand tu as fini les 6 après tu peux faire les singles dj mix ils ont sorti des albums entiers bien sûr qui est vraiment c'est des gens et traverser les dj jacob et tout ça donc aujourd'hui que ça permet de faire les singles c'est pris en compte mais mon petit frère quelqu'un vient ne commence pas le dos de la cuillère donc tu vois que tu viens déjà en train de violer les règles tu vas pas voir quelque chose c'est pour ça il est dansé son dos aussi ah c'est ça voilà tu vois et quels sont vos rapports avec votre frère moulière mais moulière n'a pas de bons rapports là même je prononce son nom même ça me fait mal mais pourquoi ah oui non moi je suis très fond dans le milieu dans le coin il n'est pas mon frère il n'est pas mon frère je ne veux même pas qu'on en parle je ne veux pas qu'on en parle parce que je pense que un moment donné j'ai dit qu'aujourd'hui moi j'ai 50 ans moulière à 45 ans d'accord tu entends et j'ai pris la peine de dire dans certaines émissions comme je le dis la dernière fois pour moula qu'on se vit récemment moula m'a dit ah mais quand tu fais tes interviews là il faut y aller mais est-ce qu'il est mort il y a des choses qu'on a fait quand même on a apporté notre graine de sel et c'est ça des mensonges je joue là mais il a travaillé 100006 mois à l'époque moulière c'est un enfant qui fait partie du groupe le tout terrain gazeur d'où coco il est tout le monde tu as vu il est venu nous voir pour faire sa maquette l'amour ce n'est pas forcé et un autre titre et c'est toi donc j'ai proposé son maquette ami en histoire qui était à fréquence d'un sommet qui donnait à l'époque il m'a écouté c'est dit ça là ça peut pas il dit et j'ai dit ça là lui ça peut pas marcher si en ce moment il produisait un nouveau la tournada d'une manière de ça la bise à la ok et moulière son staff ont proposé le truc à franck danon qui était à diat music et jack et franck qui nous connaît a dit ah les gars franchement j'ai pas l'argent mais le petit il est talentueux mais comme c'est vous qui faites le coeur aidez moi à aider votre petit frère mais sinon on dit on veut l'argent qu'on ne fait pas on a fait du mal à notre petit frère oui je n'ai rien je peux payer vos transports vingt-cinq milles mais moulière discute ça aujourd'hui mais yé il pouvait pas dire ça le simple fait qu'on dise à l'émission là là où je suis en train de dire yé c'est vrai qu'on a perdu de l'argent mais on a fait un talent qui est un nom aujourd'hui les artistes ivoirais n'aiment pas reconnaître ce qui est beau donc il a une marque d'ingratitude vis-à-vis de vous donc non ils trouvent que c'est le rabaisser alors que moi je vais te dire qu'hier quand j'ai commencé les coeurs là je pense moi j'ai fait des albums ici à trois mille francs c'est pas trois mille trois billets des mille francs album qui se tient encore d'ivoir ici mais au départ là on ne nous connaissait pas il fallait d'abord s'imposer aujourd'hui là j'ai quand j'ai fini sa maquette son truc avec france d'annonc l'amour ce n'est pas faussé ça marche et c'est un artiste qu'on a aidé mais qui a marché on a quand même contribué à son évolution j'ai fait son premier album j'ai fait son deuxième album j'ai fait son troisième album mais quand je l'entends dire aux gens que moi je le jalouse dans ton mille francs même dans ta vie je l'ai jamais eu mais pourtant c'est ce qu'il a eu à dire que vous le faites mais qu'il est jalouse au moins il m'a aidé en faisant quoi je vais prendre la peine dédiée à moulier sur ce plateau ici que un tu ne m'as pas appris à chanter de deux tu ne m'as jamais donné un gros mot de maquette de trois mois quand on m'appelle pour me donner malgré que je parle pas à toi quand on m'appelle on dit on veut ton numéro je donne et puis je t'appelle tu dis j'ai donné ton numéro mais il m'a jamais rendu service dans la vie qu'il arrête quand il dit que c'est à cause de moi que les gens t'ont sollicité pour faire quand il était en cabine de chaleur celui qui m'a donné une voix il a déjà mis sur lui-même et dit là ou bien dehors et qu'est ce qu'il a fait rien je suis venu traverser ton album si ça a marché que les gens ont vu que le monsieur l'a fait là c'est bon mais c'est ce qu'il a dit aux gens que c'est grâce à moi mais quand j'étais en cabine là c'est toi qui m'as appris bien parce que ton grâce là vaut que ça fasse quelque chose ton grâce c'est quoi tu étais assis là tu connaissais même pas l'agent et puis nous on a fait le coeur on a fini de faire le coeur si ça te fait mal qu'on dise qu'il y est on t'a aidé excuse-nous petit frère je vais plus jamais dit ton nom c'est pourquoi je dis que je ne dis pas son nom moi je me suis dit si un plateau de télévision sont mes démons je le connais pas mais je fréquente bien coco il est donc tu as eu arrivé à chaque fois qu'il a eu des coups même dans les commissariats avec certains promoteurs de spectacles oui mais là un est passé dans ma mère puis c'est arrivé dans sa main donc du coup on parlait que tu sois présent si tu m'as fait deux faux coups je te donne pas troisième coup et moi ça fait que deux faux coups tu m'as mis dans deux fausses situations pourquoi j'ai été autorisé à me faire ça une troisième fois la première fois on va donner 600 mille de données c'est devenu problème tu nous a abandonné d'un spectacle à balai j'en fais une tue ils ont même enfermé ses danseurs j'étais j'étais avec eux hier j'étais avec le oui et puis il est temps de me compter l'histoire j'ai dit tu as vu c'est de m'amener l'un passé le gars dit 600 mille de spectacles un bon gourou un à n'y bleu cro on a fini à bon gros n'a la n'y le croit il dit qu'il ne savait pas que ça allait se faire au centre qu'il faut que le gars augmente son argent le monsieur n'a pas traité le monsieur pas les mois puis je vais te lui dit et puis je viens nous tu vois dans quel embarras parce que moi je suis dans le gombo encore du tout là là j'ai dit encore un autre manager il y a un stress que mon petit en train de merci moi le monsieur complète l'argent on fait la caravane dans tout à n'y bleu croût à l'intérieur quand ils voyaient participer pas ticket ils ont payé les tickets full la sale et lui il va chanter en bateau le gars n'a pas loué voiture il va partir là-bas pour que ça soit sûr qu'il revienne le gars loue voiture avec un chauffeur mon vieux là il est mort il ne m'a pas dit mot jusqu'à ce qu'il me après cette situation il m'a plus j'ai dit mot jusqu'à le père damas qui est un bon gourou tous ceux qui connaissent la dame vous savent que damas c'est quelqu'un je passe comme ça les trois cent mille quatre cent mille à j'ai ici des passages mais après cette histoire il m'a plus rien dit et voilà maintenant la foule qui prend des chaises ils vont nous tuer la moins petit sapin et abandonner même les danseurs qui se sont retrouvés au commissariat parce que pour qu'on libère les danseurs faut que lui rembourse tout l'argent qu'est lui là là bas lui l'a fini il allait dans une autre ville la continue il ne connaît pas sa vie qu'aujourd'hui une deuxième fois une amie d'un d'un ami s'appelle philippe à tapis je mange je donne le nom parce que je donne toujours avec des preuves elle est venu à dire quand c'est ton jeune frère tu le connais faut voir comment tu peux me mettre en contact il a venu jouer chez moi à saint andré ils ont discuté en prépare et c'est que la fermeté d'argent le gars elle est dangereuse j'allais les amis en contact ils ont réglé 300 mille francs la nuit elle m'appelle à minuet mon grand frère grâce à toi mon commerce là ça va marcher mon maquillage rempli il ya la mort attend devant le son maquillage rempli non non j'ai parti mais à ton propre frère tu peux d'ici tu as parti ou tu peux pas parti même en bateau là où tu peux nous dire non les gars c'est bizarre à nous tu peux dire la vérité quand même nous sommes des vieux paix mais du moment où le petit succès l'enfant devient notre vieux paix ça marche pas à moi moi c'est ton vieux paix mais rien m'apprend dans la musique donc j'ai laissé ça la dame est partie la nuit le gars la ferme son téléphone moi j'ai fait passer elle m'a m'a donné témoin que j'ai fait mon téléphone pour dormir il ya le jeune n'est pas allé au spectacle de la dame il ya deux heures du matin cassé ils vont casser maquille de la fille les filles les enfants de la psychologie et ça c'est des choses qu'ils ne reconnaît pas ça fait le deuxième coup la fille m'a appelé matin quand j'ai ouvert mon téléphone et mon grand frère vraiment à coup de temps j'ai eu mon fonds de commerce avant d'aller dormir là il faut que je te croise pour te dire merci et puis y'allait dormir gars c'est piège ah ça n'a pas marché il a moins c'est pas que ça n'a pas marché et qu'ils ont eu casse on se donne rendez-vous à la ferie moi moi il va me décaler un peu puisque le soir moi j'ai joué avec lui à l'écodrome des choses je sors là-bas voici une fille qui a un visage enflé elle a pleuré toute une journée derrière moi t'as comme une femme comme toi qui suit quelqu'un anglais sèche fallait et puis t'entends de pleurer derrière lui d'anglais tout toi même là toute journée j'ai jamais eu honte de ma vie comme ça et ça faisait pour la deuxième fois je me suis dit tiens c'est un enfant de qui il faut se méfier parce que si tu fais ça deux fois qu'il ne reconnaît pas la troisième fois peut-être qu'ils vont te tuer non comme nous tous sont nés à bobo on est des enfants de la rue j'étais vite pour ne pas avoir de problème mais tu as eu quand même à lui parler que voilà comme je te dis tout à l'heure mon frère guizot il faut d'abord que ton âme accepte qu'on te fasse des reproches il ya des êtres humains qui n'aiment pas qu'on les fasse des reproches et avec la séparation de guizot et tout ça c'est rentré d'un autre schéma il a parlé du morceau et tout ça le morceau mais c'est ma chanson les enfants les toutes les gazette que tout le monde a oublié c'est ta chanson je viens les enfants qui prennent nos tam tam là coco il est à sauter un album moulin a sauter tout le monde est parti et moi j'étais en studio il est venu me supplier me dit ah vieux faut faire on fait un monsieur toi parce que tout le monde nous abandonner c'est le seul qui reste bon venez va faire une chanson j'ai appelé du costaud j'ai pris tanga et manuel moi je sais comment faire des prises de voix c'est une chanson qui n'a pas été arrangé ça a été joué comme ça devait se jouer je fais rentrer le percussionniste c'est une première piste d'accompagnement il fait ça j'ai multiplié quatre pistes deuxième accompagnement barrique les tombes à lettres et les enfants ont chanté j'ai posé un peu parce que j'étais busy je préparais l'album de yves le béni zucco patago j'avais les jackers j'avais les trucs à faire donc je suis chanté un peu et puis je n'avais même pas confiance c'est pourquoi j'ai laissé la chanson fait sept minutes trente mais la chanson elle est faite sur mon album et dès qu'ils ont vu qu'il y avait une séparation avec guizot qui s'est passé ces mêmes artistes dont certains les cités ici en plus de guizot se sont rassemblés pour dire aux enfants là c'est votre chanson prenez allez jouer ouais voici la gueule qu'ils m'ont fait à bobo et au début mon producteur n'avait pas encore démarré la promo donc on ne savait pas que c'était moi moi il y a des endroits quand j'arrive en mérinie non c'est pas ta chanson c'est mon album c'est l'album de qui qui ont payé cette chanson là et bataient pressé avec qui qui ont payé même en afrique du sud ont failli sortir derrière moi à ma tête de burrida tout ce qui est rigolo là tu jouais moi j'étais fait mal mondialement mais il partait pressé avec la chanson donc ça crée la confusion dans la tête des gens mais moi je suis l'auteur de plusieurs de près de mille featuring encore d'ivoire j'ai fait un tour à l'objet j'ai jamais pris la chanson de kéké c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais chanté pour des gens ailleurs et puis ils ont chanté pour lui pour la première fois et puis ça j'ai dix albums tu penses que la seule chanson m'a fait dix albums pour moi j'étais en train de faire mon onzième album j'ai freiné en train de faire un single avec le 4k tout terrain donc il y a toujours des choses qu'on m'a fait à bobo mais aujourd'hui voici les enfants ils sont là mais les studios sont là allez faire la même chanson dans un studio oui mais vous vous êtes fort non allez dans un studio aller enregistrer des chansons comme moi j'ai fait là comment on a fait les prises là allez faire la même chose vous allez sortir non c'est ce combat là qu'ils ont mis et certains artistes que j'ai cité ici étaient dans le dos donc les enfants ont fait la fesse et demi les chansons à fric a fallu l'agopolin qui m'a imposé au guéril qui a fait venir les cd mais pour qu'on vende c'est comme ça les gens ont commencé à occuper les scènes et tout ça du coup qui est faux c'est quand on voit l'album la même septembre la vidéo c'est écrit elle comme à nantes et on n'a pas mis les tout terrains gageurs vous vous accaparez pourquoi les autorités non je mange je mange pas avec les autorités mais tout le monde tout à quand quand un homme public vient saluer un vieux père mais c'est comme ça on prend pour nous non mais c'est comme nous tous on prend pour nous j'ai des bons jours il y a un avec qui tu es beaucoup fidèle c'est qui ça c'est qui ça tu as dit le nom toi même c'est pas du papou tu as très oui mais attends papou c'est mon frère c'est un ivoirien et c'est l'air politique les gars ça c'est un eux moi c'est mon frère je ne vais pas croiser un politicien je n'ai jamais croisé un politicien pour un quelconque problème des artistes moi il ya plein d'artistes ici la même que je fais payer tous les jours parce qu'ils savent pas faire ça faire ça faire ça pour qu'on les paye les hommes politiques quand je suis avec eux c'est que la chanson qui m'intéresse tu me verras jamais fait les reloges d'un d'un politicien en train de chanter son nom mais je n'en ai même au morceau mais ils ont pris va sur le net ils ont mis chansons patriotique mais est ce que la chanson même pas du parti tuer mais les noirs tu mets dans un canal et puis sinon la politique à moi la guerre j'ai pas fait pour aller dans mon village ça m'a trouvé si c'est terminé si j'ai jamais rien eu c'est parce que je sais comment je marche j'aime pas les problèmes au fait le jour tu entends que je suis au commissariat on dit pour c'est qu'ils ont groupé sur moi pour m'envoyer là-bas non où il ya problème moi je passe pas voilà ok alors elle commandante est aujourd'hui quels sont tes projets à venir parce qu'une autre mission va bientôt mais là présentement nous sommes en train de préparer un single avec le 4x4 tout à l'heure il ya lu qui est là on a déjà démarré on va essayer à lui qui est là il est déjà là il ya son père qui est un peu souffrant il a d'alloisse non hier tu nous as trouvés je m'assure il allait être là on a déjà commencé et c'est bien masse m'a appelé par exemple après l'émission oui madia et c'est un 4x4 mais je vois l'engouement que ça sacré depuis hier le nombre de messages le nombre de vues les partages même de l'ancien clip c'est comme si c'est des gens qui tentent de réunir je me suis dit il faut essayer prendre guizot le canaliser essayer de faire les trucs hier même là mais la c'est même si c'était un peu fort je lui ai dit non allons doucement dans la vie il faut aller doucement et ce projet l'on va lancer sinon j'avais commencé mon album mais je suis obligé pour les 4x4 il faut envisager fait des conseils aujourd'hui les gens quand ils réagissent même si les gens ont soif de revoir ce groupe là on va se laissons si vous voulez nous promenons pas ensemble tous les jours mais faisons un business les gens vont se tromper on va se vendre on va faire nos gays parce que si tu ne chantes pas tu ne sois pas des moments obligés tu ne peux pas les te plaindre je crois que c'est la soyeuse de celui à qui on va faire le virement non c'est à pas égal comme il a dit tout à l'heure que je suis propriétaire de 4x4 pourquoi quelqu'un il soit son album il n'écrit pas 4x4 tout-terrain ah question écrit c'est ça quand tu écris le mec quelqu'un va pas te demander les nouvelles obligés c'est partager en trois ce qui concerne les 4x4 tout-terrain c'est à pas égal même si moi je vais faire des coeurs aujourd'hui qu'on écrit 4x4 tout-terrain pendant que je suis plus à guizot mais lui qui est payé guizot est payé c'est ça donc histoire tu as la licence des 4x4 là mais prends 100 fois écrit je suis 4x4 tout-terrain j'ai travaillé même sur son album et tout ça donc nous sommes en temps de reprendre les 4x4 je pense qu'il faut que les ivoirais restent c'est que les gens sont friands de tous ces bons moments oui toutes ces bonnes mélodies de cette bonne époque faut dire que chaque chose à son temps effectivement mais chaque temps aussi à sa chose il ya des gens qui ont grandi avec ce style là il ya des gens qui ont grandi par exemple moi je suis en train de sortir le truc coupé des calants j'ai aimant avec un truc générationnel donc il ya des gens qui ont des mondes les gens ont vraiment besoin de ça je vous encourage et à travers ça aussi à travers l'émission avec guizot 4x4 il veut que les télésorateurs comprennent que c'est comme ça les choses se passent c'est showbiz voilà il ya des moments où il faut faire que ça dure que ça réveille c'est qu'il dort donc il faut se préparer à attendre les 4x4 c'est pour bien tout voilà alors yumi notre mission tire maintenant à sa fin c'était notre frère elle commandanté du groupe 4x4 à un cinéma appelé poison non et franchement elle commandante c'est un tuyau en studio c'est quelqu'un qui a vraiment apporté beaucoup de choses beaucoup de contributions dans l'évolution du mouvement c'est très important de le signifier voilà apporter de l'autre sujet mais je connais pas le sujet déjà clair guizot aussi c'est la famille non c'est la famille c'est mon frère nous on se connaît on se connaît on sait comment on la gère donc voilà à tout l'explicateur qui était choqué peut-être par exemple pour l'émission avec guizot sachez que c'est comme ça les choses se passent c'est le game c'est le coupé décalé donc si on t'expliquait tu as compris c'est qu'on t'a mal expliqué normalement c'est incompréhensible c'est ça qui fait la force c'est la rage du coupé décalé merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde yumi l'amuse merci et puis juste pour cette petite parenthèse sachez que le fafa c'est comme le grain c'est là où on trace tous les pas pour tous les bairés voilà mais on n'est pas dans la violence donc on est contre la violence alors n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires vos avis nous intéresse suivez nous tous les samedis à 12h et on rediff les dimanches à 17h sur le canal 209 suivez aussi bien sûr notre page facebook à les partager les vues des différentes choses que vous voyez c'est très important pour nous merci à souko merci à santiago annibier junior à toute l'équipe de la poste parce que oui mesdames et messieurs c'est grâce à vous que nous sommes 1 1